Cette vidéo est en partenariat avec Onkai Impact, plus de détails à la fin de la vidéo. Et bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Hogwarts Legacy, l'un des jeux les plus attendus de cette année puisqu'il est issu de l'univers de Harry Potter. Vous savez, cet univers rempli de magie, avec des baguettes magiques, des balais magiques, des bugs magiques et surtout Harry Potter. Le mec est ultra riche grâce à l'héritage de ses parents, il a survécu à un sort mortel et il est l'élu pour sauver le monde. Mais à côté de ça, il a les cheveux gras, des lunettes qui donnent une tête de gogol à tous ceux qui les portent et il se balade en peignoir H24. On dirait pas un héros, on dirait un joueur de League of Legends. Moi je vous le dis, si Harry Potter existait dans notre monde, je suis sûr que ça se serait passé plutôt comme ça. Harry, bordel, arrête de te branler, monte à bord ! Mais vous êtes qui ? Tu es un sorcier, Harry. Tu ne pensais quand même pas que tes parents ne t'avaient rien laissé ? Tout ça est pour moi. Tu es prêt à aller à l'école ? Mais je m'en bats les couilles, je suis riche ! Harry, c'est un père l'hypopèque ! Je ne le dors ! Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Tu devrais être en cours à Poudlard ! Bon, combien tu veux le vieux ? Ah, Harry ! Je savais que tu étais l'élu ! Bienvenue à Poudlard. Vous allez maintenant sortir vos baguettes. Sortez vos baguettes, sortez vos baguettes. Vous allez apprendre à maîtriser le sortilège. Amplificatour. Amplificatour ! C'est quoi ce truc ? Monsieur Wizzou. C'est quoi, j'ai quoi ? Il faut que tu fasses réparer ta baguette, Ron. Regarde, j'ai appris un sort pour faire disparaître les objets. Annalus pénétratour. Comment t'as fait ? Les forces du mal arrivent, Harry. Poudlard est en danger. Ron et Hermione ont besoin de toi. Alors les nazes, on a besoin d'aide ? Il faut que tu reviennes, Harry. Il faut que tu nous aides. Tu dois combattre tu sais qui. Ouais, alors gros, c'est un vieux taré qui s'attaque à des collégiens, quoi. Mais il y a que toi qui peux combattre, Harry. C'est ton destin, tu dois affronter, Voldemort. Ah, vous casser les couilles avec vos histoires, là ? Je vais te tuer, Harry Potter. Tiens, vous ne pouvez pas me battre. Ah, j'ai mis mon âme dans cette engrue. 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 Oh, c'était pas mal. Je me demande si ça aurait tenu sur 8 films. Mais bon, trêve de grivoiserie, parlons d'Ogwarts Legacy. Le jeu débute directement avec une lettre qui vous indique que vous êtes reçu à Poudlard en 5ème année. Bon, c'est bizarre, car le jeu se passe en 1890, notre personnage a 15 ans, et à l'époque, à cet âge-là, on avait déjà un travail, une femme et trois enfants. Mais si vous êtes aussi pragmatique que moi, dites-vous simplement qu'il abandonne toute sa famille. S'ensuit la création de notre héros, et je dois avouer que je suis assez déçu. Impossible de faire un personnage très poussé. Non mais regardez, j'ai essayé de faire une sorte de séphirote, et il ressemble plus à Michel Polnareff. Je crée donc mon personnage en lui donnant un nom et un prénom anglo-saxon, Regisius Beat, et nous voilà en route vers Poudlard, avec le professeur Fig qui nous sert de tutoriel. Bon, je vous passe les détails, il se passe plein de trucs magiques, mais nous voilà enfin le cul posé sur un tabouret, avec le choix pose sur la tête. Il me demande si je préfère les cours ou explorer, je réponds explorer. Ensuite il me demande si j'ai hâte de bolosser mes petits camarades, ce à quoi je réponds oui ! Peut-être seriez-vous à l'aise à Serpentard ? Évidemment j'accepte. De toute façon je ne vois pas ce que j'aurais pu être d'autre. Parce que Gryffondor, si c'est pour avoir un style de crasseux, c'est mort. Poufsouffle, dont le seul argument des gens c'est de dire « Eh, notre maison elle est près des cuisines ? » Bah c'est bien, vous allez me préparer à bouffer pendant que je fais mes quêtes. Et enfin, Serre d'Aigle, connu pour être la maison des figurants. Ils sont là, ils créent du volume, mais ils servent à rien. Si le choix pot te rend Serre d'Aigle, tu sais que tu vas passer une sale scolarité et que tu seras juste là pour faire briller les autres. Bref, me voilà Serpentard ! Serpentard ! Trop cool ! Je prends donc mes aises dans le repère des Serpentards. Car oui, chaque maison a son endroit attitré et seules les personnes en faisant partie peuvent s'y rendre. Néanmoins, ces endroits ne servent strictement à rien. Alors passons et voyons à quoi ressemble Poudlard. Alors, là c'est les chiottes. On peut voir qu'il n'y a pas de chasse d'eau dans les urinoirs, ni de savon sur les lavabos, et qu'il y a quelques problèmes de tuyauterie. Ah, suffit de voir les avis sur Google pour voir que l'hygiène c'est pas trop ça, hein ! Déplorable à fuir, une honte, éclatée, un élève à chier sur le mur de la cantine pour, je cite, ses fans... Non mais attendez... Ah bah non, c'est pas Poudlard. C'est pas Poudlard, c'est un lycée en France, vous inquiétez pas, tout va bien. Les toilettes des filles, c'est pas mieux. A priori, il y en a une qui a décidé de produire du crack magique dans un des cabinets. Et à côté de ça, quand on se balade dans les couloirs, on voit des armures s'entretuer. Enfin bref, Poudlard, c'est crasseux et ghetto. Mais on prend quand même plaisir à visiter l'école, avec sa grande salle dans laquelle on peut constater que les cerfs d'aigle ont tous un clone d'eux-mêmes. Mais bon, en vrai, je suis pas censé les voir de près, vu que c'est une faction de PNJ. Je vous l'ai dit, ils sont juste là pour créer du volume. Bon, tout ça c'est sympa, mais faudrait pas oublier qu'on est dans une école. Ou le club med, des fois, on sait pas trop. Le mec tape sa meilleure sieste. Bon, partons du principe qu'on est dans une école, ce qui fait que par conséquent, il y a des cours dans lesquels on va apprendre différents sorts, comme Expelliarmus pour désarmer ses ennemis, Levioso pour faire léviter ce qu'on veut, Axio pour attirer des trucs à ne pas confondre avec Ratio, qui consiste à humilier quelqu'un sur Twitter. Enfin bon, vous l'aurez compris, on apprend pas mal de sorts. Mais il y en a un qui me pose un peu problème. Réparo, qui permet de réparer des ponts, des ascenseurs ou encore des maisons, enfin des trucs ultra complexes. Mais par contre, une putain d'échelle cassée en deux, ça c'est trop compliqué. Soit tu mets un sort qui marche, soit t'en mets pas. Mais là, ça n'a aucun putain de sens. Enfin bon, vous aurez aussi des cours d'astronomie ou encore de botanique qui vont vous permettre de faire des potions. Mais bon, je suis pas à Poudlard pour apprendre des constellations du cul ou gérer des plantes. Je suis là pour apprendre la magie, pas pour devenir employé chez Truffaut. Puis bon, entre nous, vu la facilité du jeu, je me suis jamais servi des potions. Heureusement qu'on débloque la salle sur demande au bout d'un moment. Ça permet d'être dans notre petit coin tranquillou et c'est bien parce qu'elle s'adapte à nos envies. Du coup, quand je rentre dans la salle, elle se transforme en barastriptease. Non, je rigole, ce serait trop beau. En vrai, c'est juste un grand hall bien chiant qu'on peut décorer un peu, dans lequel on peut poser des trucs d'artisanat pas ouf et s'occuper de nos animaux. Mais je reviendrai sur ce point plus tard parce qu'il y a des choses à raconter, bordel. Vous aurez aussi une bonne quantité de secrets et d'énigmes à résoudre dans Poudlard. Au début, j'avoue que j'ai trouvé ça chouette, mais à force, ça devient un peu usant et répétitif. Surtout que vous allez spammer Réveglio tous les deux mètres qui vous permet de voir s'il n'y a pas un mécanisme ou des parchemins dans le coin. Franchement, c'est dommage. Ça aurait été cool de devoir faire preuve d'un peu plus d'observations ou d'avoir plus de secrets divers et bien planqués. J'aurais aimé balancer un sort sur une brique particulière et tomber sur le donjon BDSM de l'arrière-arrière-grand-mère de Ron Weasley plutôt que d'avoir des objets qui surbrillent en bleu. Heureusement, la map s'étend en dehors de Poudlard avec, entre autres, sa forêt interdite remplie de secrets et de centaures. Ah, ces centaures, mi-cheval, mi-homme qui passent leur vie torse nu. Mais bizarrement, il n'y a pas de femmes chez les centaures. Du coup, je me demande comment ils se reproduisent. Peut-être avec des poufsouffles, vu qu'ils aiment bien les animaux. Vous pourrez aussi visiter Pré-Aulard, ce fameux petit patelin à proximité de Poudlard. Vous pourrez y faire vos emplettes et notamment créer votre baguette. Pour ma part, la mienne fait plus de 36 cm. La taille compte, vous savez. Évidemment, elle est bien raide. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet des baguettes, là. Allez-y, agitez-la vraiment. Oh, calme-toi, expérimente boy. Dans Pré-Aulard, vous pourrez aussi vous détendre. En allant dans cette boutique à bonbons, là, tout ce qu'on mange, ça nous fait planer ou faire des trucs chelous. Non, mais c'est vrai. À un moment, j'ai mangé un truc. Je me suis réveillé à poil dans la forêt interdite entouré de centaures. Ils avaient l'air contents, mais je me souviens de rien et j'avais super mal au cul. J'ai pas compris. Ceci étant dit, la map de Hogwarts Legacy s'étant bien plus que Poudlard ou Pré-Aulard. Et pour tout parcourir, quoi de mieux qu'un balai volant ? J'aurais préféré une tondeuse à gazon, mais c'est quand même sympa à piloter. Et puis, ça permet de voir ce qu'il y a autour assez facilement. Réveillon. Ouais, bon, peut-être trop facilement. Non, mais c'est quoi cette interface de merde remplie d'objectifs ? Non, mais quel enfer ! Même Ubisoft, ils abusent moins. En tout cas, vous prendrez certainement autant de plaisir que moi à casser les burnes au loup. Ah oui, ces créatures primaires ne savent pas voler sur un balai. Bon, attaquons-nous un peu plus au gameplay en parlant des combats. Les combats, ça consiste à parer avec Protego, esquiver et balancer des ribambelles de sort dans la gueule des ennemis. Parfois, ils ont un bouclier et en fonction de leur couleur, on doit leur balancer une catégorie de sort bien spécifique. Alors, en vrai, c'est ok, ça casse pas des briques, mais il y a quand même de gros soucis. Notamment, dans le nombre de raccourcis disponibles, on a 26 sorts pour 16 raccourcis et parfois, il faut en utiliser un particulièrement. Sachant qu'il faut se battre assez souvent. On a des sorts pour gérer le housing, ce que je trouve débile. Non, mais on a même un sort pour donner à manger aux animaux et un autre pour les brosser. On pourrait pas juste avoir une touche d'action pour ça ? Oh, bah non, ça serait trop facile. Laissons les joueurs se démerder avec leurs raccourcis. Au passage, nos ennemis pètent parfois un plomb et nous font un petit spectacle. Un petit numéro de claquette, là, qui sort de nulle part. C'est un peu hors contexte, non ? On pourra aussi être discret. Encore une fois, faudra avoir un sort dans un raccourci et il permet de se baisser et de se rendre invisible. Vous pourrez paralyser vos ennemis dans le dos si vous êtes proche d'eux, alors que, bon, c'est une baguette magique et les sorts, ça se jette à distance. Mais bon, on est pas une connerie près. Entre autres, vous aurez aussi le choix d'apprendre des sorts interdits. Alors, c'est rigolo de torturer ou de tuer nos adversaires, mais ça apporte pas grand-chose et ça rend le jeu extrêmement facile. Vous aurez aussi de l'équipement à gérer. On a vraiment des loots de partout qui tombent, mais on n'est pas dans Diablo ou Borderlands. Déjà, on a que deux stats, attaque et défense, et on a quelques modes à la con qu'on peut placer, mais franchement, c'est rédhibitoire. Vous aurez même des loots mystérieux que vous devrez ramener à votre salle sur demande pour enfin savoir ce que c'est, mais franchement, ça n'a aucun intérêt en termes de gameplay. Déjà que l'inventaire est assez limité et qu'on doit se taper des allers-retours chez les marchands, est-ce qu'on avait en plus besoin de faire un détour dans notre putain de salle sur demande ? Évidemment, vous aurez aussi des compétences, mais bon, c'est assez classique. Dans l'ensemble, le côté stuff et compétences est compréhensible par un enfant de 4 ans. Mais pour les grands gamers comme vous et moi, on s'emmerde un peu. À la limite, on va s'amuser 5 minutes à ridiculiser notre personnage en l'équipant des vêtements les plus dégueulasses que comporte le jeu, et il y en a un paquet. Mais voilà quoi, pour le côté RPG, c'est le minimum syndical. Et quelques-unes d'entre elles ont une intrigue plutôt sympa. À côté de ça, vous aurez des activités annexes tantôt répétitives, comme les défonçages de camps habituels, du crochetage à vomir tellement il y en a, des énigmes de Merlin qui ne surprennent qu'une fois, chercher des papillons pour les coller sur des putains de tableaux, les milliards de défis, enfin bref, c'est assez sommaire. Heureusement, on a des activités un peu plus rafraîchissantes comme les chasses au trésor ou une quête dans laquelle on nous pose des questions assez poussées sur l'univers de Harry Potter. Après les quêtes FedEx, voici les quêtes Google. Eh oui, j'en ai rien à foutre moi de savoir qui a inventé la potion qui permet de pouvoir pisser en bandant dans un univers fictif. À côté de ça, Poudlard et ses environs ont quand même une flore assez imaginative comme des fleurs trompettes ou des champignons sauteurs qui ont très peur quand on s'approche d'eux. Oh, peut-être parce que je déracine leur famille entière et qu'ils termineront dans le bouillon de ma marmite bouillante. Oh, qui sait ? J'en sais rien moi. Mais le plus drôle, ça reste la faune. On a des chats tout mignons. Regardez ça, le petit minou trop craquant. Oh, mais attendez, dans Harry Potter, les gens peuvent se transformer en animaux. Ça pourrait être des ennemis qui m'espionnent ou des vieux pervers qui cherchent à se faire caresser. C'est dégueulasse. On va jouer la prudence. Allez hop, ça dégage. Vous aurez aussi des crapauds, des hiboux, des lapins, des écureuils, des rats, des poules, des chèvres, des biches et des dains. Oh, non mais c'est quoi ça ? Vous avez vu ? Ce crapaud est fou. C'est de la maltraitance animale ou quoi ? Perso, ça me choque parce que dans le fond, je suis un défenseur des animaux. La preuve, je combats des braconniers. Le braconnage, c'est fini pour toi. D'ailleurs, petite anecdote, si le jeu Hogwarts Legacy a été développé par Avalanche, il ne faut pas confondre avec Avalanche Studio qui a développé The Hunter Call of the Wild qui est un jeu de chasse dans lequel on... Ben, on chasse avec notre fusil. Ce qui n'est pas le cas dans Hogwarts Legacy parce que dans Hogwarts Legacy, on n'a pas de fusil. Ah, ça non. Par contre, on a des flingues. Évidemment, c'est un mode sur PC, rassurez-vous. Mais bon, si ça vous plaît, vous pourrez aussi voler sur Shrek ou incarner Spider-Man. Mais revenons à la faune car vous aurez aussi des animaux fantastiques que vous allez devoir capturer mais pour les aider, évidemment. Tout doux, tout doux, j'essaye seulement de t'aider. T'as compris ou quoi ? J'essaie seulement de t'aider. Rentre dans cette malle. Ensuite, vous pourrez le relâcher dans votre jardin secret pour vous occuper d'eux. En échange, ils vous laisseront des poils ou des plumes qui vous permettront d'améliorer votre équipement. Enfin bon, c'est un peu de l'exploitation animale mais hé, on combat les braconniers, hein ? Vous pourrez aussi les faire se reproduire et si vous en avez marre de vous en occuper, vous pourrez les revendre aux premiers marchands venus. Et oui, on les chasse dans leur milieu naturel pour les revendre mais hé, on combat les braconniers, hein ? Bon, on a bien fait le tour du jeu. Maintenant, il est temps de voir ce que la presse pense de Hogwarts Legacy. Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 18 sur 20, là où les lecteurs ont mis 16,6. Hé, c'est pas mal. On peut voir qu'ils ont trouvé les combats intéressants et rythmés. Alors ouais, ça va quand il n'y a pas plus de trois ennemis mais sinon, c'est le gros bordel et c'est pas du tout ergonomique avec les raccourcis. D'ailleurs, on peut voir en points faibles des combats parfois confus. Donc, les combats, ils sont bien ou ils ne sont pas bien ? Faudrait peut-être se décider. Ils critiquent notamment le ciblage et la caméra et effectivement, le ciblage, c'est n'importe quoi. C'est notamment frustrant quand on doit utiliser un sort spécifique sur le bouclet d'un ennemi et que ça touche celui derrière. Ensuite, je vois dans les points forts un jeu pour les fans et les curieux. Alors, pour les fans, peut-être, mais pour les curieux, ils ont juste à spammer Réveglio. Réveglio, Réveglio, Réveglio. Réveglio, Réveglio, il me saoule, j'en peux plus de sa voix. Bon, attendez, je reviens, je vais pisser. Non mais quel connard, celui-là. Il m'entendrait moins s'il cherchait par lui-même. Je me demande comment ce débile a fait pour avoir un million d'abonnés. Mais revoilà où ? Ah, je suis désolé. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Bon, c'est à mon tour de noter ce Hogwarts Legacy. C'est parti ! Hogwarts Legacy plaira particulièrement aux fans et s'adresse à un large public. Il n'est pas question d'un jeu compliqué avec un quelconque challenge car c'est avant tout un jeu d'ambiance. Alors, on va pas se mentir, là-dessus, le jeu est plutôt réussi. Poudlard est gigantesque et parcourir le monde extérieur en voyant les lumières allumées de l'école au loin, c'est joli, sympa et tout. Mais bon, si vous êtes un gros joueur, vous allez ronger un peu votre frein sur l'aspect répétitif. Le gameplay n'est pas d'une grande surprise et finalement, on arpente un monde ouvert sympa mais ultra simpliste. Faut dire, le jeu est fait pour brasser large mais on sent un effort particulier pour séduire un public qui ne joue pas énormément aux jeux vidéo. Alors, tout y est pour un néophyte fan de l'univers d'Harry Potter mais pour les joueurs vétérans, c'est plus compliqué car une fois l'aspect découvert derrière nous, on passe en mode croisière monde ouvert. C'est-à-dire passer de point d'objectif en point d'objectif sans trop réfléchir. Tout ça pour, il faut être honnête, gagner de la merde en barre. Bref, Hogwarts Legacy tient plus par son ambiance et son histoire que par son contenu ou son gameplay. Alors du coup, si c'est pour en arriver là, bah, autant en faire un putain de livre sur 20 ! Oh, qui c'est qui m'emmerde encore ? Ouais ? Bien joué monsieur, c'est le ministère de la magie. Alors, à ce qui paraît, on va pas filer les études à Poudelard ? Ah ouais, pourquoi ? C'est interdit ? Non, non, pas du tout. C'est juste que je vais vous faire un petit coup d'oubliette histoire d'oublier un peu toute cette partie de votre vie. Vous comprenez, c'est pas en sécurité. Non, non, mais c'est chiant. Dans mon monde, on veut me piquer mon avenir et vous, vous voulez me piquer ma jeunesse. Qu'est-ce qui me reste à la fin ? On peut s'arranger. Tu veux combien ? Quoi ? Des bonus sur Onkai Impact ? Ce jeu beat them all gratuit ? J'ai eu peur que vous me demandiez de l'argent, j'ai eu peur. En plus, ça tombe bien, Onkai Impact vient d'avoir sa nouvelle mise à jour, version Kiana, qui conclut la première partie de l'histoire principale. Vous aurez de nouvelles armures de combat, notamment pour Kiana, qui attaque avec des pistolets et une épée. Et une autre pour May, qui va découper ses ennemis en petits morceaux. Venez vivre le dernier chapitre de la première partie de l'histoire. La confrontation finale est à portée de main. Ce nouveau contenu comporte des bonus spéciaux très généreux pour vos capitaines et en terminant le chapitre 34 de l'histoire, vous pouvez obtenir une carte de personnage légendaire de Herr Cher de l'origine. Pensez à le faire avant la fin de l'événement. Vous aurez aussi de nouveaux événements super cool qui vous permettront de débloquer de nouvelles tenues très stylées. Oh mais c'est aussi le cinquième anniversaire du serveur européen. Onkai Impact organise donc des événements locaux et notamment sur Paris, au Momi Manga ou encore au Coco Fresh Tea & Juice. Toujours sur Paris. Vous pourrez gagner plein d'autres cadeaux collector et autres bonus en participant. Accédez au site de l'anniversaire en cliquant sur le lien sous la vidéo et lisez les règles spécifiques. D'ailleurs téléchargez le jeu dès maintenant pour utiliser le code cadeau MKFINAL et obtenir gratuitement 30 cristaux, 2888 astérites et une carte d'essai de la nouvelle armure de combat Herr Cher. Évidemment, il y a aussi des bonus pour les nouveaux joueurs. Ah, parfait. J'aime les bonus. Mais il y a un truc qui pue, là. Ah, mais c'est ta baguette. Qu'est-ce que tu as fait avec ? Tu t'es mis dans le cul ou quoi ? Moi aussi, j'aime bien. Mais bon, il faut la laver après. Stupéfix ! Je suis vraiment un sorcier. J'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien.